Musique de générique Je tiens à préciser que cette voiture là est disponible rien que dans les wheel spin, dans les tirages, donc dans les super tirages ou dans les tirages normal, et aussi, donc moi je l'ai eu dans un tirage normal, faut savoir, et aussi dans la salle des ventes, mais bien évidemment ceux qui l'ont, la vend 10 millions, 20 millions, c'est genre exagéré pour ce que c'est, donc je vous conseille pas de l'acheter 10 millions ou 20 millions, mais après attendez de l'avoir dans un wheel spin ou alors en salle des ventes quand elle aura baissé son prix, mais je pense qu'il faudra attendre pas mal de temps tout simplement. Alors pour cette customisation là, je compte pas faire un truc extravagant avec des décalcos etc, je compte faire un truc soft, mais voilà, j'en ai vu une en plus la semaine dernière, elle avait 500 chevaux, enfin 520 chevaux exactement, et n'hésitez pas à me suivre sur snap aussi, et aussi sur instagram, parce que c'est là que j'ai mis ça, à chaque fois que je vois des monstres, je les affiche un peu, tout simplement. Enfin voilà, on va commencer cette customisation tout de suite. Le magasin d'amélioration, donc on va aller voir déjà tout ce qu'il nous propose en moteur, mais ça, ça je ne peux pas toucher un 6.3 AMG, enfin un V8P turbo AMG. Donc là il te propose un 5L 2 V10, mais non merci, et soit 4 roues, ah c'est en 4 roues motrices, bah ouais c'est le 4 matic quoi en gros, AMG. Donc transmission, bah non on va laisser en 4 roues motrices, parce que déjà qu'en 4 roues motrices ça part en couille, donc voilà. Donc là vous me connaissez, je vais mettre tout à fond, et on se retrouve juste après. En gros là, ça ne va pas vraiment changer le bruit ainsi, il faut savoir, ça va, bah après c'est un down valve ou quoi que ce soit, peut-être, mais là il n'y en a pas du tout, et du coup, regardez c'est des gammes de soupapes, sports, courses, voilà, c'est juste pour améliorer la performance, ça ne touche pas à l'esthétique du tout, et ça ne touche pas non plus au V8 biturbo, donc voilà. Donc niveau des freins, on va partir sur vraiment quelque chose d'esthétique, je m'en fous un peu de la performance, on va rester sur ceux-là, ils sont troués, ils sont magnifiques, moi voilà quoi. Niveau de l'amortisseur, donc les suspensions, moi je trouve que ça fait trop ça, vous voyez. Donc moi je... Je ne sais pas du tout en fait, est-ce que ça change grand chose ? Je crois que je vais la laisser comme ça. Déjà en AMG elle est magnifique, je l'ai vu, c'est un monstre. Et voilà, on se retrouve dans les pneus, comme vous voyez on est dans la neige, du coup, là, est-ce que je vais mettre des gommes neige ? Non, ça c'est un petit défaut de Forza je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça, enfin, ça pourrait être beaucoup mieux s'ils mettraient une gomme, donc course ou quoi que ce soit, mais quand ils changent de saison, comme ils mettent la neige, et bien ça devient directement la neige. Parce que je vois mal quelqu'un à chaque fois qu'il sort sa voiture dans la neige pendant une semaine, aller dans son garage et commencer à mettre pneus neige quoi. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? C'est un peu, ouais, les pneus drag là-dedans ça doit glisser, mais on va mettre les pneus course, enfin la gomme course. Donc là on va mettre ça large, déjà que de base c'est très large, enfin là on n'a pas l'impression, mais en vrai c'est énormément large. Donc là est-ce qu'on va agrandir ? Non. Les jantes ça va être difficile, en fait sur les modèles AMG les jantes sont vraiment très très belles de base, même sur les M ou quoi que ce soit, et c'est très dur de changer. Regardez, avec ces jantes là, la voiture on dirait une classe, une classe E, mais genre du pauvre. Elle est dégueulasse, genre entrée de gamme, auto-scoot à 20 000 euros quoi. Tu vois ce que je veux dire, donc c'est vraiment, non mais sérieusement, on peut pas mettre ce genre de jantes sur ce modèle. Je vais quand même aller voir dans tout ce qui est jantes un peu comme ça, mais je crois vraiment que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Quand on regarde de ce côté là, on se dit qu'ils auraient qu'ils ont même pu faire, enfin mettre, allez, comment dire, élargir un peu les roues là, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, bon écoutez, je crois que ce sera pas possible, je vais laisser les jantes comme ça. Elle est magnifique comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. En vrai déjà comme ça elle est magnifique. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Du coup, donc là, bon là ils exagèrent tout le temps. En fait, là ça lui donne quand même quelque chose parce que ça va avec l'avant, enfin le bas de caisse de la voiture. Par contre vraiment, ça c'est chiant dans Forza aussi. Donc moi je dis la vérité, je suis pas payé par Forza ou quoi que ce soit. Moi je vous dis ce que j'en pense. Et clairement, les vues quand on customise une voiture, quand on customise une voiture, elles sont vraiment dégueulasses. Clairement, on voit que dalle quoi. Regardez, si je veux regarder rien que l'avant, bah waouh, c'est trop bien. Si je veux, regardez, je peux tourner comme ça et en plus il y a plein de bugs. Enfin, oh là là, c'est chiant. Franchement, là je peux même plus voir ma bagnole quoi. Regardez, même si je baisse à fond, je monte à fond, là je suis à l'arrière. Mais regardez, regardez les bugs qu'il y a. Ça c'est comme ça tout le temps les gars. C'est pas une blague. C'est tout le temps comme ça en customisation. C'est exagéré. Forza, regardez, ça monte. A la fin, je vais... Mais what the fuck quoi. Franchement, à la fin, je vais commencer à personnaliser le château d'Elimbourg carrément. Je vais être là-bas au-dessus, là. Tu sais, au drapeau, là, anglais. Non mais allez, sérieusement quoi, putain. Là on peut plus rien faire, je suis obligé de revenir. Et hop, voilà. Non mais sérieux quoi. Bref, donc, je vais pas la mettre comme ça. Ça c'est pour plus faire un modèle avec, vous voyez, avec un numéro genre en mode course et tout. Mais bon, je pense pas qu'une classe E, ça fait de la pisse sérieux. Enfin, je sais pas. Après, maintenant, sur Nürburgring encore. Donc là, ils vont te mettre le vieux et le renforza. J'ai même pas envie de le mettre pour l'avoir avec ça. Je vais en faire des cauchemars. Oh là là. Non. Non, je ne peux pas regarder ça une seconde de plus, les frérots. Bon, voilà. Donc, comme vous l'avez remarqué, on est dans la neige. Enfin, j'en ai parlé juste avant avec les pneus. Du coup, niveau amélioration extérieure, il n'y a pas vraiment énormément de choses. C'est normal. On est sur une classe E, tu vois. On ne va pas commencer à mettre un kit large là-dessus. Même si sur la C63, ça marche. Même sur le modèle Black Series. Je ne sais même pas s'il y a un modèle Black Series de ce modèle. S'il y en a un, je vous mettrai une photo à l'écran maintenant, tout de suite. Et s'il n'y en a pas, je ne vous en mettrai pas, tout simplement. Donc, on va installer les réglages. On est pour 71,50 crédits. Donc voilà, on a perdu quand même pas mal de points. On a perdu énormément de points. On a perdu 400 kilos, le bordel. On a pris énormément de puissance, les frérots. Et donc là, on est dans la création. Donc, on va aller voir comme d'hab les petites créations que nos amis sur Forza nous ont. Préparé. Et heureusement qu'ils sont là, les créateurs. Parce que... What the fuck ? Ah, c'est une recommandation d'ATZ Flash. Ou c'est lui qui l'a faite. Mais c'est pas mal, hein. On va cliquer dessus. On va aller voir ça. Parce que je ne savais pas du tout qu'il avait fait une... Eh, mais il est chaud, le garçon. Il en a fait... Ah ouais, il en a fait pas mal, quoi. Ah ouais, il est motivé, Flash, là. Mais par contre, il n'a plus... On va aller voir celle-ci, tiens. Parce que... C'est un peu un mélange sur celle de l'RS6, là. Donc voilà, je me suis mis en mode photo pour regarder la petite customisation, euh... Enfin... Extérieure, euh... Enfin, peinture que Flash a faite. Et franchement, ça donne un style, quand même. Ça donne un style. Il a essayé de faire un peu un... Un style, comme j'avais fait sur l'RS6, que j'avais dit que c'était ma favorite. C'est pas mal, c'est... Voilà, moi, je la mettrais pas comme ça. Parce que je trouve que c'est quand même une voiture sobre. La RS6, c'est plus une voiture, genre... M'as-tu vu ? Pas forcément, mais... Je sais pas, ça lui va mieux. Moi, classe E, je sais pas. Après, euh... Voilà, elle est bien. Je vous invite, quand même, à aller voir les petites peintures de Flash, hein. Parce qu'il en a quand même fait 4. C'est pas mal. Donc voilà, on se retrouve dans les créations. Donc, euh... Bon, Flash, il en a fait 4, hein, en soi. Il en a fait une un peu sobre, une un peu go-fast. Et là, il a mis un petit truc dessus. Je sais pas forcément ce qu'il a mis. Vu qu'il a pas mis de détails. Je te conseille, euh... Flash, de mettre un petit détail à chaque fois. Tu sais, à la place de Forza, l'ivrie. Bah, tu mets ton petit truc, par exemple, là, Brabus. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, voilà. Donc, y'a pas que Flash, hein. Donc, du coup, ici, y'a des camos. Les camos, ça lui va très bien. Le truc AMG, c'est pas mal aussi. En bas, là, la blanche, elle est pas mal aussi. Bon, là, 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 comme ça, j'accepte pas, tu vois. Ça, c'est le mec, euh... Enfin, après, chacun ses goûts, tu vois. Mais mettre des choses comme ça sur ses voitures, ça va... Moi, pour moi, ça lui va pas du tout. Après, chacun ses goûts, même là, hein, mais bon. Après, je suis pas là pour critiquer. Là, il a mis un petit truc gris sur le badge V8 Biturbo, et c'est pas mal. Et là, en mode police. Donc, putain, le gars, là, on le voit pas mal sur les créations. Donc, GG à lui, hein, il est au taquet, il est au taquet chaud. Et donc, voilà. Mais bon, on va partir sur une couleur faite par nous-mêmes. Et de toute façon, y'a pas vraiment des trucs extravagants, exagérés ici, hein. Ils sont tous possibles de faire, à part peut-être celle-ci. Mais celle-ci, quand on en aura besoin, voilà. Comme ça, vous le savez. Voilà, on est dans les peintures, les frérots. Donc, on va partir d'abord sur ceux d'origine. Et aujourd'hui, ça va un peu changer, parce qu'on est dans l'extérieur. Enfin, tu sais, on est dehors. Et en plus, il neige, donc y'a du blanc en bas. Y'a un peu un beau contraste. Et on va regarder un peu, parce que généralement, quand on est au Festival Horizon, c'est différent, en fait, les couleurs quand tu sors. Du coup, là, c'est un... Ouais. C'est dommage qu'il y a pas une... Allez, comment dire ? Un détail de la couleur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que cette couleur-là, je sais pas du tout c'est quelle couleur. Et ça lui donne un style, là, de doré sur le côté. C'est magnifique, clairement. Regardez-moi ça. Waouh ! C'est magnifique. Et ouais, c'est dommage que dans Forza, y'a pas, genre, un détail. Genre, là, ils te mettent un art de gré, par exemple. Un truc comme ça, quoi, tu vois. C'est dommage, mais bon. Après, on peut pas en demander. Donc là, c'est un peu un bleu ciel, genre. C'est ça qui est... Donc là, c'est un bleu nocturne. Ça lui va très bien, d'ailleurs. Ça, je la vois bien comme ça. Là, un petit Bordeaux, noir des familles. Donc noir, ça va avec toutes les voitures, le noir. Donc gris et blanc, hein, tout simplement. Le blanc est magnifique, hein, sur la... Sur Mercedes, c'est magnifique, blanc. Y'a rien à dire. Blanc et noir sur Merco, et gris, c'est la base, en fait, clairement. Du coup, on va partir, on va voir un peu les couleurs un peu extravagantes. Donc on va se mettre de ce côté-là, pour voir un peu. En jaune, comme j'avais mis la C63, bah, je trouve que ça lui irait pas, là. Après, si tu mets plein de petits bords noirs, peut-être. Mais là, y'a pas assez de customisation. Enfin, assez de petits détails noirs, hein. Rose. Comme GMK avait mis sur sa classe C, mais bon. En camo, bien sûr. Mais en blanc, ça lui va quand même bien sur... Ça lui donne une gueule à l'extérieur, ça, mais bon. Je vois mal mettre ça sur une classe E, en fait. Moi, la classe E, je la vois en mode mafieux, comme la BMM 5 V10 que j'avais faite. Du coup, je me vois mal mettre même du camo ou des choses pareilles. Après, dites-moi si vous êtes à peu près dans le même délire que moi. Mais moi, je me vois mieux avec un noir ou un blanc, tu vois, et des détails noirs. Et je pense qu'est-ce que je vais faire, en fait. Wow. Et là, par contre, elle est magnifique. Un jour, on fera une voiture comme ça, les gars. Là, elle est magnifique. Je crois qu'on fera ça sur une hypercar, genre en mode Dubaï, tu sais, en or, là. Elle est magnifique. Mais moi, je vais partir sur un blanc, les familles. D'ailleurs, Dieu m'a écouté, les frérots. On va partir sur ce blanc-là ou on va partir sur un blanc, genre... On va quand même mettre le blanc comme ça. Ou alors le blanc d'origine, tiens. À mon avis, ça a un beau coup de couleur. Voilà. Le blanc d'origine avec le blanc, là. Qu'est-ce qui change ? What ? Attendez, j'ai vu un truc, un détail au-dessus. Ah ouais. Vous avez vu, là, sur les vitres, là, ça devient noir. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Le blanc d'origine, ben voilà. Vous savez ce que vous avez en plus. Du coup, capot, bon, sur une classe O, on va quand même pas changer capot. Là, ça ne sert à rien d'appuyer parce qu'on voit bien que c'est en carbone. J'ai quand même appuyé pour vous montrer, mais voilà. Qu'on ne peut pas changer. Et les ronds, pareil. À chaque fois que c'est les détails carbone d'origine, on ne peut pas changer la couleur. Voilà. Comme ça, je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. À niveau des jantes, on va soit les laisser comme ça ou les mettre en noir. On va les mettre en noir. Parce qu'en noir, ils ont quand même une sacrée gueule. Putain, ça rebug. Ah, c'est chiant, ça. Donc là, on les a mis en noir. Et les vitres teintées noires, bien évidemment. Donc là, elle est magnifique. Là, on a vraiment une classe E du seigneur, les frérots. Comme dirait Akram Junior. Elle est magnifique. Et voilà, on se retrouve en Forza Vista, les amis, pour regarder cette bête. Donc, on va ouvrir un peu tout ce qu'on peut ouvrir. Par contre, je ne suis pas haut. Je n'arrive pas à monter. Je suis le plus bas possible, c'est là. Apparemment, je suis minuscule. Hop. Les phares. Oh là 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 là. C'est quelque chose. Le moteur. Je ne peux même pas le voir tellement que je suis bas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je vais essayer de... Non, il n'y a pas moyen. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas monter. Il faut que je me mette en mode photo ou quoi ? Attendez, je vais de toute façon rentrer côté conducteur. Donc ça, par rapport à ça, c'est chiant. Franchement. Donc, hop. Voilà. Donc là, on a grandi. On a envie de chez un petit nain qui veut rentrer dans sa voiture. Donc là, on va allumer, les gars. On va voir un peu ce que ça donne. On reconnaît bien le moteur 6.3. Regardez comment ça pète. C'est comme la C63 en soi. Donc, euh... Regardez ça. Voilà, le pommeau, il est trop stylé. Regardez les sièges et tout. Allez, full option. C'est pas mal, ça. Donc, on va aller voir le moteur quand même. Ah, j'ai grandi. Ah, nickel. Je suis assez grand là, maintenant. What the fuck ? Tout à l'heure, donc là, on a le petit moteur. Enfin, le petit... Le gros moteur. Regardez ça, les sorties d'air. Oh, ça... Oh là là là. Il est pas là pour plaisanter. Normalement, il y a une plaque là au-dessus du logo Mercedes, hein, normalement. Mais bon. Là, elle n'y est pas. Du coup, bon, on va tester ça dans la map, hein. Comme d'hab. Et le coffre, il est quand même assez grand, hein. On met 5-6 cadavres. Et en plus, on remarque qu'il y a la trappe pour mettre les skis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas mal, c'est pas mal. Let's go. Hop. On rentre dans le bolide. Et on y va. Oui, la voiture a... Elle a avancé sans que les roues tournent, hein, si jamais. J'adore Forza. Quelquefois, ça bug, mais hard. Donc là, les détails des feux arrière, c'est magnifique. On voit même pas tellement qu'il y en a. Et on voit que ça bouge, regardez. Style LED. Et là, l'avant... Ça, les feux avant de Mercedes sont magnifiques. Bon, j'ai pas encore testé, mais à mon avis, ça doit bien glisser. On va rouler calme au début. En plus, avec les pneus comme ça, c'est magnifique. Mais par contre, la voiture va vite se salir. C'est ça, le problème. Bon, c'est pas grave. On va se mettre vue intérieure. Voilà, petite horloge au mieux et tout. C'est con, qu'il n'y a pas l'écran de contrôle allumé. Dommage. On sent les pavés et tout, t'sais. C'est magnifique. On voit déjà les bas de caisse qui sont pleins de neige. Même le diffuseur arrière. Voilà, là, l'avant est déjà plein de neige. Alors qu'il n'y a pas une tempêche de neige, là. C'est bon, hein, Forza. Bon, allez. On va pousser un peu, les frérots. On va voir si ça freine bien à la fin. Même si j'ai les freins d'origine, en plus. On a plus de 260. On a 300. Et là, on peut freiner. Oh. Je freine mes droits. Bon, écoutez. J'en ferais limite une vidéo style à la diesel, là. Genre, on balader avec ça. Putain, c'est magnifique. Elle a quand même une maniabilité énorme pour une grosse berline allemande. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même le truc juste en dessous de la classe S de chez Merco. Donc, c'est le middle entre la classe C et la classe S. C'est gros, mais pas si gros. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on va rester quand même sur la route. Elle part quand même. Bon, là, après, il neige. Bon, il n'est pas... Il y a quand même des pneus courses. Donc, ce n'est pas vraiment pour ça. Les amortisseurs ne sont pas changés ni rien. Bon, je vais taper l'arrière. Et la voiture est déjà dégueulasse. Je vais regarder, moi, ça. Avec les petites palettes au volant. La classe. On va essayer de tenir sur la route, là, parce que... Pour l'instant, ce n'est pas... Hop. Ce n'est pas le top top. C'est stylé, ça, quand tu es près des barrières comme ça et puis tu drifts. Regardez. Là, je n'avais déjà même pas vu. Je n'avais déjà même pas remarqué, les gars. Putain, c'est style. Ils auraient dû mettre ça sur le volant. Pourquoi ils ont mis ça, là ? Regardez, ça fait un... En plus, on ne le voit pas vraiment, là. On ne le voit pas énormément. On aurait dû mettre ça sur le volant. Donc, ça, c'est les compteurs de tours par minute. La chasse. Vous voyez, on voit les kilomètres. Et ça, c'est stylé. On est sans démarrer. Donc, c'est une semi... Enfin, une séquentielle. Ben, franchement, pas mal, pas mal. Là, on est dans une zone de drift, mais bien. On a la voiture pour faire la zone de drift. Oh là là. Elle pète comme ça, c'est magnifique. Avec quoi, on va s'arrêter au fort, les frérots. Le frein moteur, il n'est pas vraiment présent. Ce n'est pas le top. En première à 50, frérot. Petit camping-car. C'est où l'entrée du fort, en fait ? On doit rentrer par la maison, en fait. Pas mi-tour. Gentiment. Est-ce que vous aimez bien quand je roule comme ça ? Genre style... Style tranquille, quoi. Ouais, mais c'est dans la maison, en fait, le phare. Normal. Il est entouré... Ah non, c'est de... Hop. Le phare, il est dans la maison, tranquille. Normal. Petite porte de maison sur le phare. Bon, ben, voilà. On a arrêté visiter le phare. Je vais me mettre sur le bas-côté. Et voilà, on se met en mode drone pour clôturer cette petite vidéo sur la classe E. 63 AMG. Un très très gros monstre, les frérots. Une grosse berline allemande comme on les a. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la prochaine que vous voulez, justement, que je customise. Et si celle-ci, vous l'auriez faite comme ça, ou j'aurais changé quelques petits trucs, ou quoi que ce soit. Dites-moi dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si tout le monde est à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.